Il y a effectivement une interrogation autour de la question du vivre-ensemble et du multiculturalisme. Certains théoriciens ou idéologues, notamment en France, expliquent que c'est à cause du multiculturalisme qu'il y a un climat d'affrontements, de soupçons, de méfiances ou autres. Moi, je crois à l'inverse que c'est le multiculturalisme non-assumé dans la société française qui provoque les tensions et les affrontements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction politique et culturelle du multiculturalisme qui, de fait, existe dans la société. Il suffit de prendre le métro, il suffit d'aller à l'université pour voir qu'effectivement la France, en 20 ans, en 30 ans, a profondément changé. Les gens se vivent bien sûr comme Français, mais avec des singularités, avec des spécificités, avec des origines, avec des filiations aussi de mémoires différentes. Et c'est cette non-reconnaissance qui provoque les tensions, c'est cette non-connaissance de l'histoire de l'autre qui provoque effectivement ses rédissements et ses fantasmes aussi sur l'autre. C'est la méconnaissance qui provoque la peur de l'autre fondamentalement, et non pas le fait qu'il y a trop de connaissances. Je crois qu'on a intérêt plutôt à développer la connaissance de l'histoire des autres fondamentalement. Et, par exemple, je cite souvent cet exemple, mais la France est aussi un pays d'immigration. Moi, je préside le musée d'histoire de l'immigration, et je me suis rendu compte, par exemple, très simplement, que jamais l'histoire de l'immigration en France n'avait été un sujet donné au baccalauréat en France. Ça n'existe pas. Alors là, je me suis dit quand même, alors qu'il y a des vagues de successives, disons, de millions de personnes, tout au long du XXe siècle, qui se sont succédées, qui ont fabriqué ce qu'on appelle, entre guillemets, l'identité française, comment se fait-il qu'on n'a pas la traduction éducative, scolaire, disons, de cette histoire ? Il faudrait peut-être qu'on commence à s'interroger plutôt là-dessus. Il y a une singularité française dans la séparation juive-musulmane, pour une raison d'abord évidente, c'est le nombre, parce que c'est la France qui abrite les plus grandes communautés juives et musulmanes en Europe. Il n'y a pas d'équivalent, je veux dire, de pays en Europe qui ont une telle densité de population, etc. La deuxième singularité française, c'est que ces populations juives et musulmanes viennent majoritairement du Maghreb, c'est-à-dire qu'elles viennent d'un même territoire, donc elles ont les mêmes points de repère, à la fois visuels, culturels, politiques, en provenance de ce même territoire, qui est ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. Donc ce sont des Marocains algériens tunisiens, juifs ou musulmanes, et qui ont cette histoire. Troisième point, évidemment, c'est qu'ils ont, pour les anciennes générations, connu un rapport à la France qui est traversé par ce qu'on appelle l'histoire coloniale, c'est-à-dire la question coloniale, la gestion coloniale d'une société. Ils l'ont vécu. Donc ça aussi, c'est une singularité, c'est une spécificité française. Et tout cela s'additionne, effectivement, pour donner à la fois cette espèce d'espace mixte, de facto là aussi, et de séparation radicale. Parce qu'il y a le souvenir, disons, de la colonisation, il y a le souvenir de présence et de convivialité ancienne et d'affrontement, et donc de présence sur le territoire français ancien. Parce que ça fait quand même, la décolonisation a eu lieu maintenant, il y a 60 ans. Donc ça commence à devenir, disons, important. Donc voilà, la singularité française avec, bien sûr, le fait que le conflit israélo-palestinien, par son non-règlement, dans le temps, a progressivement, progressivement structuré les identités particulières. Non pas d'entrée de jeu, mais progressivement. C'est-à-dire le retard pris, le sang versé, les affrontements, etc., fait que ça devient un marqueur. C'est devenu un marqueur identitaire, notamment pour les nouvelles générations, pour les jeunes générations, qui, paradoxalement, ont effacé le souvenir commun du vivre-ensemble des temps anciens pour essayer de se fabriquer une identité exclusive à partir du présent. C'est-à-dire d'un présent qui est le non-règlement du conflit israélo-palestinien. Donc il faut se réapproprier cette mémoire et il faut régler politiquement ce conflit. Merci. 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 Merci.